Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le composant Workflow de Symfony. Ce composant va vous permettre de mettre en place simplement et rapidement un système de machine à état pour organiser le code de votre application. Une machine à état, c'est un principe relativement simple qui dit qu'on va représenter notre système sous forme d'une série d'états prédéfinis. Par exemple, si on s'imagine un système de publication d'articles, notre article est dans l'état Draft. Ensuite, il va être dans l'état Review, donc ça veut dire que quelqu'un l'a regardé. Et après, il va être dans l'état Publier ou Rejeté. Donc ça, ce sont les états. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir les transitions qui permettent de passer d'un état à un autre. Par exemple, pour passer de Draft à Review, on va utiliser la transition ToReview. Et on ne peut appliquer ces transitions que d'un état à un autre. Donc ça permet de représenter facilement la structure de notre application. Alors là, j'ai pris un exemple simple, mais on peut avoir des organisations qui vont être un petit peu plus complexes. Par exemple, ici, on a un système de formulaire qui permet de poster son CV. Et on peut poser des questions en fonction des données qui sont sur le CV. De la même manière, on a ici un exemple avec un workflow dans le cas d'une pull request. Donc on commence par soumettre notre pull request. Ensuite, elle va être passée en phase de Review. Et soit elle est acceptée, et dans ce cas-là, on va considérer que l'état est fusionné. Soit elle est rejetée, et dans ce cas-là, on la met en état de fermeture, mais elle peut être réouverte derrière. Soit elle est en étape de changement, et dans ce cas-là, il faut recoder pour refaire une update. Donc ça permet de représenter un système qui peut être un petit peu plus complexe, de manière graphique déjà. Mais aussi plus simplement au niveau de la logique. Et c'est ça que va permettre de faire le composant workflow de Symfony. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même exemple qu'ils utilisent dans la documentation, et celui que je vous ai montré au tout début, avec notre système d'articles. Donc dans mon système, j'ai un post-contrôleur, et j'ai surtout une entité post. Alors ce n'est pas forcément lié à une entité, vous pouvez utiliser n'importe quel objet au niveau de votre workflow. Et cet article, on aimerait bien lui appliquer un statut. Et plutôt que de faire la configuration et la logique un petit peu à la main, on va utiliser ce système de workflow. Donc la première étape, c'est l'installation. Donc on va faire un coup de composer require workflow. Donc automatiquement, il a la recette Symfony, et il va trouver que c'est Symfony slash workflow. Cette commande va automatiquement générer des choses, et on va surtout avoir un fichier workflow.iml qui va se situer dans le dossier config slash packages. Par défaut, cette configuration est vide. A l'intérieur de ce fichier workflow.iml, on va pouvoir définir justement les différents process que l'on veut mettre en place. Donc nous, on va créer un nouveau process qu'on va appeler blog publishing. Donc ça, c'est le nom que l'on va donner, sachant qu'on peut avoir plusieurs workflows. En premier, on va devoir lui donner un type. Alors là, il y a deux types possibles. Vous avez le type workflow et le type state machine. Alors il y a une petite différence qui est assez importante entre ces deux systèmes. Cette différence est expliquée dans la documentation. Il y a un petit chapitre dessus. Mais ça permet de représenter deux cas différents. La state machine va permettre d'avoir un système où le système ne peut être que dans un seul et unique état. Alors que le workflow fait qu'une machine peut se situer dans plusieurs états à la fois. Et pour pouvoir effectuer une transition, passer d'un état à un autre, il faut qu'elle ait eu tous les états précédents. Ensuite, vous avez une propriété qui va s'appeler marking store. Alors cette propriété va vous permettre de spécifier où vous allez sauvegarder l'état de votre machine. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dans notre système d'articles, on va créer une nouvelle propriété. Donc on va créer une propriété privée qui sera une chaîne de caractère et on va l'appeler courante state. Et on va dire que par défaut, c'est draft. Ensuite, on va créer les getters et les setters qui permettent d'accéder à cette propriété. Donc là, on s'imagine qu'on est vraiment dans une situation où on va vouloir créer quelque chose qui correspond à une entité. Et on a comme ça notre setter et notre getter. Donc dans notre workflow.iml, on va pouvoir lui dire que la propriété qui sera utilisée, ça sera la propriété courante state. Et par contre, la méthode pour insérer les choses, ça ne sera pas directement une propriété, mais ça sera des méthodes. Voilà, donc ça, ça permettra de faire appel aux setters lorsque l'on souhaitera mettre à jour cette donnée-là. Ensuite, on va préciser ce que l'on supporte. Donc là, ça veut dire quelle est l'entité ou l'objet qui va pouvoir être utilisé et qui pourra utiliser justement ce workflow. Donc nous, dans notre cas, c'est l'entité post. Ensuite, on va pouvoir préciser les places. Alors les places, ce sont le nom des états. Eux, ils n'ont pas appelé ça states dans Symfony, mais places, parce que ça correspond aussi dans le cadre du workflow. Donc nous, dans notre cas, on peut être en draft. On peut être en reviewed, donc ça, c'est quand quelqu'un a validé les choses. Published, donc ça, c'est quand il est publié. Et rejected, si jamais il a été rejeté. Donc là, on définit l'ensemble des états et le système va utiliser ces états-là sous forme de chaînes de caractère pour les mettre dans notre partie marking. Vous pouvez aussi rajouter une autre propriété qui sera initial marking, qui permet de spécifier l'état initial. Donc là, on dirait que, par exemple, c'est draft par défaut. Si vous le mettez directement au niveau de votre entité, vous pourriez vous passer de ce que vous mettez dans le workflow. Mais par contre, si vous mettiez nul ici, par exemple, ça permet de mettre une valeur par défaut. Donc laisser ça, c'est toujours intéressant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les transitions. Donc les transitions vont permettre de passer d'un état à un autre. Donc par exemple, pour passer de l'état draft à review, on va utiliser une transition qu'on va appeler to review. Donc là, on met un from qui sera le point de départ. Donc cette transition ne peut être faite que depuis draft et un point d'arrivée avec to. Et donc là, ça va nous amener à reviewed. Et on va définir comme ça l'ensemble des transitions possibles. Un article peut être publié, mais il ne va pouvoir être publié que si on part de reviewed. Donc ça veut dire que quelqu'un l'a regardé. Et ensuite, ça va mener vers published. Un article peut être rejeté. Lorsqu'il a été reviewed. Donc là, on va mettre reviewed. Et ensuite, on lui dit, ça va ramener vers rejected. Donc là, on a défini la structure de notre workflow. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser cette structure que l'on a définie pour générer un schéma. Donc au niveau de notre terminal, on peut taper la commande phpbin slash console. Workflow, 2.dump. Et ensuite, le nom de notre workflow. Donc nous, c'est blog publishing. Si on fait ça, automatiquement, ça va nous générer un graph comme ça, qui peut être ensuite utilisé par des librairies. Vous pouvez choisir un format différent. Donc par exemple, moi, je vais choisir le format mermaid, qui est supporté par pas mal d'outils. Donc je mets dump-format et je mets mermaid. Ça me donne ce format-là. Et si vous voulez l'essayer rapidement, sans forcément devoir installer un outil sur votre système, vous pouvez utiliser stack-edit. Vous mettez un peu de markdown ici, et vous mettez mermaid. Et vous collez votre état. Et ça vous donne comme ça cette machine qui permet de représenter facilement ce qui se passe. Donc ça, c'est bien parce que là, c'est un cas un peu simple, mais si jamais vous avez un cas complexe, ça peut vous donner un ordre d'idée de la structure qui est adoptée. Maintenant, ce workflow, comment on l'utilise dans un cas concret ? Donc nous, on va aller dans notre post-contrôleur, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel article vide. Donc cet article, ensuite, on va le déder, juste pour regarder de quand il en retourne. Donc par défaut, il va avoir ce fameux courant de state à draft. Et on va pouvoir utiliser notre machine à état pour vérifier déjà les états qu'il est possible d'atteindre. Donc pour utiliser le workflow, il va nous falloir une classe. Donc on va utiliser un constructeur, et on va injecter quelque chose qui sera de type registree. Et on utilise le registree dans la partie workflow. Voilà, donc attention, c'est ce name space-là que vous devez utiliser. Je suis ici sur PHP 8 et supérieur, donc je peux utiliser cette syntaxe-là. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un vis registree, get, je lui donne l'objet sur lequel je veux appliquer mon workflow, et je lui donne en second paramètre le nom du workflow. Donc nous, dans notre cas, c'est publishing. Je vais sauvegarder ce workflow dans une variable, et si vous voulez, vous pouvez débugger pour voir à quoi ça ressemble, mais c'est un objet tout simplement de type workflow, avec comme particularité d'être une state machine. Si dans votre workflow.iml, vous ne mettez pas state machine, mais vous mettez workflow, dans ce cas-là, il mettra un autre type. Je pense que peut-être il risque de râler, encore que là non, mais voilà, c'est un objet de type workflow. Donc ça a des propriétés différentes sur la manière de sauvegarder l'état. Nous, on va revenir ici sur state machine. Donc au niveau de mon contrôleur, je peux, au niveau de ce workflow, accéder à différentes méthodes, et je peux faire par exemple un getEnabledTransitions. Ça, ça va me donner l'ensemble des transitions qui sont disponibles sur ce workflow. Donc il nous demande ici le sujet, donc je vais mettre mon objet post. Si je fais un petit dd, on voit que ça va me donner un tableau de taille 1, parce que finalement, on n'a qu'une seule transition possible. Ce qui peut se passer, c'est que mon système peut être un petit peu plus complexe, et on peut rejeter un article avant même qu'il soit reviewed. On pourrait s'imaginer que là, on peut le dégager aussi quand il est en draft. Dans ce cas-là, il va nous donner deux transitions possibles. Une transition qui permet d'aller vers la partie review, et une transition qui permet d'aller vers la partie rejet. Aussi, je peux régénérer le petit schéma, et vous allez voir que ça va refléter mes changements au niveau de ce schéma-là. On peut maintenant passer directement de draft à rejeter. Vous pouvez aussi utiliser ce workflow pour vérifier est-ce qu'une transition est autorisée. Vous pouvez faire un can, vous lui donnez le sujet, et la transition que vous souhaitez faire. Nous, par exemple, on aimerait bien publier un article. Si on fait ça, automatiquement, il va vous dire non, on ne peut pas publier un article, parce qu'à l'heure actuelle, il est en draft. Il faudrait d'abord qu'il soit en phase de review. Maintenant, si on souhaite appliquer justement une transition, on va utiliser la méthode apply. Elle prend par mettre le sujet et la transition que l'on souhaite faire. Si je fais cette transition-là, on va tomber sur une exception, parce qu'on ne peut pas effectuer cette transition, étant donné qu'on n'est pas dans le bon état. Si maintenant, je me dis que j'aimerais bien faire une to review, et que je sauvegarde, dans ce cas-là, il va me laisser faire, et il va bien effectuer la transition. Donc là, on va juste effectuer la transition. Et si je DD poste à la fin de cette transition, on va voir que l'état a été automatiquement changé et est passé à reviewed. Donc ce système de workflow nous permet, comme ça, de passer d'un état à l'autre. Alors aussi, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser directement votre workflow au niveau de l'injection. Donc là, vous pouvez lui dire, j'attends quelque chose de type workflow interface. Donc ça veut dire que là, vous n'allez plus avoir registré, mais quelque chose qui s'appellerait workflow. Alors si vous faites ça, alors ça, ça ne sera plus nécessaire, et du coup, on pourrait écrire ça. Ça ne va pas fonctionner, parce que lui, il n'a aucun moyen de savoir comment brancher cette interface-là. Et il va vous renvoyer une petite erreur. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est nommer votre variable en fonction de votre nom de workflow. Donc nous, c'est blog publishing state machine. Vous mettriez workflow si c'était un workflow plutôt qu'une state machine. Et là, vous pouvez utiliser du coup ce nom-là, et automatiquement, il va injecter la bonne machine, et on obtiendra le même résultat. Donc je trouve que parfois, c'est intéressant, l'inconvénient, c'est que cette variable a en général un nom qui est assez compliqué, et le registrer peut être un petit peu plus pratique dans certaines situations. Alors l'autre point intéressant, c'est que vous avez directement des helpers au niveau de Twig. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer cet article-là au niveau de ma vue, donc $post, directement. Donc je réactualise, et là, je suis sur la page d'accueil. Donc on va aller sur post.index.html. Si j'ai envie de mettre un bouton pour publier, je peux le faire. Donc je vais créer un paragraphe avec un bouton, Publier. Par contre, je voudrais ne mettre ce bouton que si l'article peut être publié par rapport à notre workflow. Donc là, vous pouvez utiliser un petit helper. Donc c'est une méthode qui s'appelle Workflow underscore can. Et à l'intérieur, vous allez lui donner le sujet, donc post, et ce que vous voulez faire. Donc par exemple, là, on aimerait bien appliquer la transition Publish. Et après, on n'oublie pas de mettre notre petit indif. Dans ce cas-là, automatiquement, il n'affichera le bouton que si on peut publier l'article. Je peux le faire ici parce que je viens de passer l'article en Tour Review. mais si jamais je commente ça, ce bouton va disparaître. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est récupérer l'ensemble des transitions qui sont disponibles avec la fonction Workflow Transitions. Alors là, on va faire une petite boucle. On va lui dire For Transition in Workflow underscore Transitions. On va récupérer l'article. Donc ça, ça va nous donner toutes les transitions possibles. Et ensuite, on pourrait afficher un bouton pour chacune de ces transitions et mettre le nom du bouton. On pourrait utiliser un système de traduction pour pouvoir automatiquement générer un joli nom plutôt que le nom de base des transitions que l'on a mis. Mais là, on voit qu'on peut soit review le projet, soit le rejeter. Vous pouvez aussi vérifier est-ce que l'objet est dans un état particulier. Alors là, c'est plutôt un helper parce qu'on pourrait directement aller attaquer le champ qui nous sert justement à enregistrer l'état. Mais vous pouvez lui dire si dans le Workflow, j'ai un As market underscore place et vous allez lui dire je regarde est-ce que mon article est par exemple en reviewed. S'il est en reviewed, je peux afficher un petit bouton votre article a été passé en revue par exemple. Donc ça, ça va être surtout intéressant dans le cadre des Workflows qui peuvent avoir plusieurs états. Et là, on mettrait votre article a été passé en revue. Donc au niveau de mon post-contrôleur, par défaut, si je réactualise, on ne va rien avoir. Si ce n'est une petite erreur parce que je ne sais pas fermer un if correctement. Mais par contre, si mon article passait en mode review, ici, on aurait notre petit message. Et on aurait aussi le bouton publier vu qu'on peut publier. Donc voilà pour le principe général. Alors je vais remettre mon petit dédé et on va parler des événements. Donc il est possible lorsque certaines opérations se produisent de récupérer des événements. Donc par défaut, dès que quelque chose est fait dans cette machine à état, des événements vont être émis et on va pouvoir les capturer. Donc au niveau de mon terminal, je vais créer un subscriber. Donc je vais faire un coup de php bin slash console make de point subscriber. Et on va l'appeler blog publishing subscriber. Donc on va utiliser tout simplement le nom de notre système. Et pour l'instant, on va mettre absolument rien. Il veut à tout prix que je mette un événement. Donc on va mettre kernel.request ou kernel.view mais on va le changer juste après. Donc on va aller ouvrir ce blog publishing subscriber. On va enlever ce qui a été écrit ici et ce qui a été écrit ici. Donc si vous regardez dans la documentation de Symfony, dans le composant workflow, alors ce n'est pas ici. Je ne trouve jamais comment on y retourne. On va chercher workflow. En fait, il y a deux pages. Il y a une page qui vous parle du composant workflow de manière isolée et une page qui vous parle du composant workflow mais dans le cadre de Symfony. C'est cette page-là que vous cherchez qui est beaucoup plus longue. A l'intérieur, vous allez avoir une partie concernant les événements. Si vous scrollez un tout petit peu, on va vous montrer. Il y a un petit peu, il faut quand même scroller un petit peu. Pas mal. Voilà. Vous avez tous les événements qui vont être envoyés lorsqu'une machine change d'état. Donc par exemple, nous, on pourrait se dire j'aimerais bien savoir quand est-ce que quelque chose a été review. Donc je connais le nom de ma transition to review. Donc j'aimerais bien cet événement-là. Vous pouvez aussi écouter quand on entre dans un état, quand on sort d'un état. Il y a plein, plein, plein de choses que l'on peut faire. Donc là, je vais lui dire je veux écouter workflow.blog.publishing le nom de notre workflow. Et ensuite, le nom de notre transition, c'est to review. On va donc créer la fonction qui va permettre de gérer ce truc-là. on va l'appeler handleReview. Ça prendra un paramètre un événement. Donc on va le typer sous forme d'event pour l'instant, sous forme de workflowEvent. Et on va mettre un petit dd pour voir à quoi ça ressemble comme d'habitude. Et on va lui dire lorsque justement on a cet événement qui est lancé, on a envie d'utiliser le handleReview. Je réactualise ma page et on voit bien que c'est cet événement qui est lancé et c'est un événement de type transitionEvent. Vous avez un événement de type enterEvent à ce niveau-là, leaveEvent, enteredEvent. Les noms des événements correspondent en général à ce que vous avez ici. Moi, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais lui dire on va avoir quelque chose de type transitionEvent. Je vais être plus précis. Ça me permettra d'avoir une meilleure autocomplétion. Et si je suis intéressé, je peux récupérer le sujet. Je peux faire un getSubject et ça, ça me renverra l'article. Je peux aussi récupérer la transition sur laquelle on est. et je peux faire pas mal de choses. Ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est de mettre automatiquement à jour la date de review. Dans mon modèle post, on pourrait avoir une nouvelle propriété. Il serait une propriété privée qui s'appellerait... On va mettre un datetime et on aurait le reviewed at. Ensuite, on va définir les getEurs et les setEurs pour ce truc-là. Je le fais automatiquement parce que ce n'est pas ce qui est intéressant dans cette vidéo-là. Et dans mon subscriber, je pourrais en profiter pour automatiquement prendre le sujet et venir lui mettre la propriété qui correspond. Je vais juste peut-être typer ça. Histoire d'être un petit peu aidé et faire un post, setReviewedAt et mettre un nouveau datetime. Ça, ça pourrait être fait aussi au niveau du contrôleur, mais ça peut être intéressant de rajouter de la logique lorsque des transitions sont effectuées pour automatiquement remplir convenablement notre entité. Et là, on voit bien qu'on a une date de review pour cet article parce qu'on vient de passer dans cette transition. Ce que l'on peut faire aussi, c'est utiliser ce système d'événements pour mettre en place des gardes. Les gardes vont nous permettre de bloquer des transitions en fonction de certaines situations. Alors, les gardes, on peut en mettre directement sous forme de chaîne de caractère. Donc, si on revient tout en haut de la documentation, on a une partie sur les gardes. Donc, on a les événements, on va en parler, mais on peut directement au niveau de notre IAML mettre des conditions en fonction de la permission de l'utilisateur. Par exemple, on ne peut publier l'article que si on est un administrateur. Donc, je vais aller dans mon fichier workflow.iml et dans ma partie transition, ici, je vais lui dire que la transition de publication ne peut être faite que si on est dans le rôle, alors, on ne va pas mettre reviewer, mais on va mettre rôle dans ce corps administrator ou admin. Dans ce cas-là, automatiquement, lorsque j'essaierai de publier les choses, si je n'ai pas le bon rôle, ça va me bloquer. Donc, je vais revenir dans mon contrôleur et on va passer notre système à la fois par la partie review et maintenant que c'est en review, on va essayer de le publier. Je sauvegarde, je réactualise et là, je tombe sur une erreur. Donc là, on tombe sur une erreur qui est de type not enabled transition exception. C'est une exception qui nous dit que cette transition n'est pas active. De la même manière, ce qui est intéressant, c'est que si on refait un DD de vis blog publishing state machine et qu'on essaie de trouver les transitions qui sont actives pour notre article, automatiquement, il va filtrer ça et va comprendre qu'elle est gardée. Et on voit que là, on ne peut plus faire la partie publish parce qu'on ne correspond pas aux critères qui ont été demandés. On ne peut faire que la partie reject. Vous pouvez le faire de cette manière-là dans le IAML, mais vous pouvez aussi le faire via les événements. Donc si on remonte et qu'on cherche point garde, je pense qu'il y a un petit exemple ici. Voilà. Donc on va utiliser un nouvel événement. Ça sera l'événement, c'est comme celui qu'on a ici, sauf que au lieu de mettre transition, on met garde. et ensuite, on va utiliser ici notre nouvelle transition qui est publish. Et on va utiliser garde publish. On va ensuite créer cette fonction garde publish. Elle va prendre quelque chose de type garde event. Comme je vous l'ai dit, ça utilise le nom. Et ensuite, on doit simplement laisser faire les choses et si jamais on veut bloquer, on pourra faire un event et faire un set blocked, on mettra true. Ça veut dire que la transition est bloquée et ensuite, on pourra donner une raison. Et dans ce cas-là, on va bloquer notre transition. Dans mon workflow.iml, j'ai retiré la condition et si je réactualise, on voit qu'on n'a qu'une transition possible qui est donc la transition reject parce que la transition publish a été bloquée par notre système. Et si j'essaie quand même de faire cette transition-là, automatiquement, on va avoir une exception qui va être levée. Si vous voulez comprendre un petit peu pourquoi cette exception a été levée, vous pouvez la catcher. Vous faites un try, vous effectuez la transition et vous lui dites ici, je vais capturer la note unable transition exception. Dans cette exception-là, vous avez quelque chose qui est intéressant qui est le get transition blocker list. Ça, ça vous renvoie une liste des éléments qui ont bloqué la transition. Donc là, on a un bloqueur en particulier et on a un bloqueur qui dit je ne peux pas. mais on pourrait avoir d'autres bloqueurs. Si je reviens dans mon IAML, ici, je ne sais pas si... il va nous en sortir deux. Donc oui, il le fait. Et il nous dit il y a deux endroits qui bloquent. Donc ça, ça peut être intéressant pour informer l'utilisateur en lui disant vous ne pouvez pas faire cette action pour les raisons suivantes. D'ailleurs, au niveau de votre vue Twig, vous avez la possibilité de récupérer ces bloqueurs. Par exemple, là, je peux lui dire j'aimerais bien faire un for et je peux utiliser un workflow transition blocker. Ça va vous lister tous les bloqueurs qui empêchent, par exemple, d'aller à publish. Et ensuite, on met notre petit end for et on peut afficher une liste. Donc là, on ferait des li avec les explications du bloqueur. Donc là, c'est la propriété message qui se situe dans le bloqueur. On va mettre un petit ul. et je vais revenir sur mon postcontrôleur et je ne vais pas effectuer cette transition-là. Pour l'instant, on va la masquer et on va laisser notre vue s'exécuter. Si je réactualise la page, j'ai fait encore une fois une petite erreur parce que j'ai oublié de sauvegarder la variable bloqueur, donc for in. Dans ce cas-là, il va nous donner justement les problèmes. L'inconvénience quand vous mettez une expression, c'est qu'il ne vous donne pas forcément beaucoup de détails. Ce qui est aussi intéressant avec ce système, c'est que vous pouvez rajouter des métadatas concernant vos transitions directement dans votre workflow.iml. Donc là, par exemple, j'ai envie de lui dire qu'on ne peut publier mais qu'entre des heures particulières. Donc je vais rajouter des métadatas et au niveau des métadatas, je vais avoir une propriété hours qui seront les horaires d'ouverture de la publication et on va lui dire qu'on ne peut publier que de 19h à 20h. On va être très limitant. Au niveau de mon système, dans ma partie événements, dans mon garde, je vais pouvoir récupérer ces métadatas grâce à la propriété, enfin à la méthode getMetadata. Et je peux récupérer les métadatas qui vont correspondre à une clé particulière. Et en second paramètre, on doit lui donner le sujet. Alors le sujet, ce n'est pas directement le sujet de notre événement mais c'est la transition. Donc on veut les métadatas sur une transition particulière. Donc là, on va récupérer la transition dans une variable. Donc on fera un getTransition. Et une fois qu'on a cette transition, on peut l'utiliser en sujet de notre getMetadata pour récupérer les métadatas de cette transition-là. Et on voit que ça nous donne ici 19 et 20. Donc ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est lui dire du coup, si on a la date du jour qui est strictement inférieure à la métadata. Donc là, on va récupérer. Donc on va directement utiliser l'explosion. On va faire min et max égale ce truc-là. Donc là, on va lui dire si c'est inférieur à min ou que la date du jour est supérieure à max. Dans ce cas-là, on pourra faire un event, un setBlocked. On mettra ça à true et on mettra vous ne pouvez pas publier dans ces heures-là. Et là, hop, on a bloqué notre système si on essaie de publier entre 19h et 20h. Si jamais on se dit qu'on ouvre un petit peu plus les horaires pour que la publication puisse être faite un peu à n'importe quel moment de la journée, dans ce cas-là, on n'aura pas de problème et on pourra effectivement publier. Donc les métadatas peuvent vous permettre de contrôler des gardes depuis l'extérieur et ça peut permettre aussi dans certains cas de réutiliser des choses. D'ailleurs, peut-être un petit détail, vous avez dans la partie ici, setBlocked, il y a une autre méthode qui permet de bloquer un événement, c'est la méthode addTransitionBlocker. Cette méthode, elle attend un newTransitionBlocker. Donc là, par défaut, on va utiliser celui qui est proposé par Symfony. On doit lui donner en premier paramètre un message. Donc ça sera ce message-là. et en second truc, un code. Donc nous, on mettra 0 parce qu'on n'a pas vraiment de code ici. Ces deux fonctions sont sensiblement identiques. Là, il me sort une petite erreur parce qu'effectivement, j'ai mal mis le point-virgule. Mais ça revient absolument au même et on peut s'en assurer. Si vous regardez le code de setBlocked, ça fait juste en sorte que si on met true, ça désactive toute la liste de bloc leur liste. Mais par contre, si on ne met pas true, ça fait un appel à add. Si on regarde la méthode qui permet de faire un addTransitionBlocker, ça fait exactement la même chose. Je trouve que l'intérêt de cette méthode-là, c'est qu'on pourrait s'imaginer créer nous-mêmes des TransitionBlockers qui vont être spécifiques à notre projet. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, lorsque l'on regarde la liste des TransitionBlockers, on pourrait mettre des conditions en fonction du type de classe qui a été retrouvée. Voilà. Donc ça, ça peut être intéressant à ce niveau-là. C'est vrai que ce n'est pas forcément explicité dans la documentation et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de vous le montrer. D'ailleurs, vu qu'on est en train de faire plusieurs transitions, je vais vous montrer le cas d'une State Machine qui est en fait un Workflow. Là, on va renommer ça en Workflow. Là, on va renommer ça en Workflow. Voilà. Donc là, on va remettre le TryCatch et on va dédpost à la fin. Au niveau de mon IAML, je vais préciser qu'on n'est plus dans une State Machine mais on va être dans un Workflow. Si j'essaie de réactualiser, normalement, je tombe sur une petite erreur parce qu'il n'arrive pas à comprendre quelque chose en parlant de String. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on utilise un système de Workflow, il sauvegarde la liste des états qui ont été traversés. Dans notre entité Post, il faudra lui dire que le Current State ne va plus être simplement une chaîne de caractère mais sera un tableau. Je fais ça à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et enfin, comme valeur initiale, plutôt que de mettre simplement une chaîne de caractère, je vais préciser que c'est un tableau et je vais préciser, soit je mets un tableau vide et la valeur initiale prendra le relais, soit je vais lui préciser qu'on est en draft en mettant un draft 1. Là, on va laisser le tableau vide pour laisser le système se faire. Si je recharge ma page, voilà ce que ça va me donner. On voit qu'ici, au niveau du Current State, j'ai Published à 1. En fait, ce système de Workflow nous permet donc d'être dans plusieurs états à la fois. Donc, on peut s'imaginer que lorsqu'on fait une phase de Review, on va lui dire l'article va partir dans Reviewed mais il va aussi passer dans Draft. Si je réactualise la page, dans ce cas-là, mon State Courant, c'est un article qui est à la fois Draft et Published. Bon, là, l'exemple ne s'y prête pas forcément beaucoup. Mais la particularité, c'est qu'après la transition dans le From, plutôt que d'en mettre une, je pourrais dire je veux que mon article soit du coup à la fois Draft et Published pour que cette transition soit effectuée. Donc, ça permet d'avoir un système de Workflow qui est un petit peu plus complexe mais qui correspondra à des situations précises. Donc, voilà pour ce petit tour d'horizon. Comme vous le voyez, ça peut être un moyen assez efficace de représenter des cas d'application où vous avez un Workflow qui est un petit peu plus complexe que d'habitude avec pas juste un état Draft et Publier. Si jamais votre système doit franchir plusieurs états et il y a plein de conditions qui se mettent les unes sur les autres, ça peut être très pratique avec en plus la possibilité d'avoir un export avec la représentation visuelle de votre Workflow ce qui permet à l'équipe de mieux comprendre et de mieux travailler. Je vous renvoie d'ailleurs vers une autre vidéo si vous êtes intéressé sur un cas un petit peu plus concret qui est une vidéo de Johan Dev qui lui a créé carrément un Workflow avec un exemple concret. Là, j'ai essayé de me focaliser vraiment sur les objets et les classes que vous avez à disposition et le fonctionnement de base. Si vous êtes plus à la recherche de quelque chose pratique je vous renvoie vers cet article je vous le mettrai en description de cette vidéo. Je ne voulais pas faire de vidéo avec un exemple parce que justement ça a déjà été fait donc ça n'apporte pas forcément grand chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert de meilleures perspectives si jamais vous avez ce genre de situation et de problèmes et que vous allez utiliser les Workflows si jamais ça se présente. J'espère que cette vidéo vous servira et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !